Escal, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escal Bonjour à toutes et à tous, au micro, Isabelle Dupuis. Cette semaine, première partie de notre magazine Escal consacrée aux langues régionales en France. Outre le français, huit principales langues régionales sont parlées sur le territoire de l'Hexagone. Un patrimoine linguistique que font vivre plus de deux millions de Français. Mais à l'heure actuelle, peu de mesures existent pour assurer la survie et la transmission de ces langues qui ont pourtant le statut de langue officielle nationale ou protégée dans des pays voisins. Alsacien d'origine, Thierry Kranzer est attaché de presse au département de l'information de l'ONU, mais aussi l'auteur du livre « Langues régionales au bord du gouffre », ouvrage qui se présente comme un véritable plaidoyer en faveur de la survie des langues régionales en France. Pour Thierry Kranzer, il s'agit non seulement de faire valoir les droits culturels des locuteurs d'Alsaciens, de Basques, de Bretons, de Catalans, de Corse, de Flamands, d'Occitans ou encore de Savoyards, mais aussi de faire fleurir la compétitivité économique des régions de France. J'ai décidé de rédiger ce livre après avoir pu constater à l'ONU, notamment au Conseil économique et social, qu'on avait toute une liste d'études, de rapports qui montraient les liens entre la diversité linguistique et le développement économique, entre l'identité et la compétitivité. Et donc je voulais m'appuyer sur mon expérience personnelle aussi d'ancien assistant parlementaire pour mettre en évidence les lacunes du cadre institutionnel en France pour les langues régionales qui fait qu'on ne peut pas tirer de potentiel de l'existence de ces langues et au contraire on les laisse mourir. Et comment est-ce que cela s'illustre-t-il ? Vous parlez notamment dans votre livre du phénomène de chômage linguistique, surtout dans les régions d'Alsace et de Lorraine. Oui, par exemple dans ma région, on a aujourd'hui les premiers bataillons, j'appelle ça les bataillons de monolingue qui arrivent sur le marché, c'est-à-dire que c'est les premières générations d'étudiants, de bacheliers, d'universitaires qui arrivent sur le marché du travail en étant monolingue. Moi je suis né à la fin des années 60, la majorité des gens de ma génération sont bilingues de naissance parce qu'ils ont grandi dans un environnement germanophone, ils ont eu le français à l'école. Malheureusement, comme cette langue n'a pas été valorisée à l'école, on arrive après 60 ans à des générations de monolingues qui n'ont plus accès au marché de l'emploi en Suisse et en Allemagne par exemple où les salaires sont beaucoup plus attrayants et du coup on a depuis la fin des années 90 une explosion du chômage des jeunes alors que depuis 50 ans, l'Alsace était dans une situation de plein emploi. Enfin quand on parle de plein emploi, on parle de 5 ou 6% de chômage. Qu'est-ce qui s'est passé ? Généralement, on se rend compte qu'il faut trois générations pour tuer une langue et il en faut autant pour la reconstruire. Après la Deuxième Guerre mondiale, 99% de la population de l'Alsace était germanophone parce que l'alsacien est en fait la langue de l'Alsace depuis 15 siècles et sont arrivés dans les années 45 à 50 les brimades, les interdictions, les punitions. Donc on interdisait en Alsace comme en Bretagne ou en Corse, on interdisait la pratique de la langue et en fait on se rend compte qu'au bout de deux ou trois générations, cette langue cesse d'être transmise parce qu'elle est perçue comme négative, péjorative et voilà donc au bout de trois générations, les gens sont monolingues. Vous avez parlé de brimades, est-ce que vous pouvez partager avec nous votre expérience personnelle ? Est-ce que l'alsacien, est-ce que c'est la langue que vous avez acquise en premier avant le français ? Comment avez-vous vécu cette langue maternelle ? Moi j'ai découvert le français à l'école, c'est-à-dire que dans mon environnement familial, dans mon village, quand je suis né en 1968, personne ne parlait français. D'ailleurs aujourd'hui encore je suis bien incapable de parler français avec mes parents, je parle alsacien, c'est un dialecte allemand de la vallée du Rhin, donc j'ai découvert le français en arrivant à l'école maternelle de mon village et là c'était les interdictions, un peu plus tard les brimades, c'est l'instituteur d'école qui vous tirait les cheveux quand il vous surprenait en train de parler une autre langue que le français. Donc voilà c'est quand même un souvenir un peu douloureux, c'est une espèce de violence symbolique, il n'y a pas de cicatrices, pas de traces, il y a beaucoup de gens qui, victimes de ce comportement de délation, décident de tirer un trait sur leur langue parce que cette langue devient synonyme de douleur, de frustration, de honte. Les comportements sont différents, il y en a qui sont en colère, sont fâchés, revendiquent leur identité et d'autres qui ont décidé de s'asseoir dessus. En fait cette violence symbolique est devenue la norme. Quand vous grandissez dans un cadre de ségrégation linguistique, vous grandissez avec cette norme-là. Et à partir du moment où vous n'avez jamais rien connu d'autre, c'est difficile de comparer. Et plus tard on découvre qu'il y a des sociétés qui sont bilingues, qui sont trilingues, qui sont quadrilingues. Et nous on en est toujours à cette abstraction, ce culte de la langue unique. Mais pourtant la France a signé en 99 la charte européenne des langues régionales. En 2008 les langues régionales ont été insérées dans la constitution, il y a quand même des mesures juridiques qui ont été prises pour les préserver ces langues. Donc la signature de la charte n'a pas été suivie de la ratification, donc de l'adhésion. La France refuse toujours d'y adhérer. Et là on rentre dans des combats politiques parce que Jospin s'était engagé à signer la charte. Chirac à l'époque s'est opposé à la ratification. Sarkozy avait proposé d'insérer les langues régionales à l'article 1 de la constitution. Il y a eu une opposition de sénateurs. Finalement les langues régionales ont été inscrites à l'article 75 en leur conférant finalement qu'une place apparemment, d'après ce que disent les spécialistes, purement décorative dans la constitution. C'est-à-dire qu'on se donne bonne conscience en disant que ça y est. Malheureusement à peine ces langues régionales ont été intégrées à la constitution. Que le conseil constitutionnel s'est empressé dans la foulée de dire que ça ne leur donnait aucun droit. Il n'y a aujourd'hui aucune loi, aucune loi sur la diversité linguistique en France. Nous sommes le seul pays officiellement monolingue du monde occidental. En tout cas le seul pays qui dans ses institutions privilégie l'existence d'une langue unique sans se référer aux autres langues existantes sur le territoire. Le seul au monde occidental. Et c'est assez dramatique. Et d'ailleurs vous avez relevé dans votre livre que les huit langues régionales de France sont des langues protégées, officielles ou nationales dans d'autres pays d'Europe. Et de là l'utilité de mener des campagnes contre les stéréotypes et les clichés. Parce que dans la pensée du français moyen, langue régionale égale patois, égale folklore, égale... Voilà c'est bon pour la ferme. Mais en tout cas on se rend compte que ces huit grandes langues régionales sont toutes des langues officielles ou nationales de pays voisins. Et elles sont toutes langues transfrontalières. Donc c'est un pilier d'échange transfrontalier. C'est un pilier de coopération transfrontalière. Par exemple le flamand au nord qui est en train de disparaître est langue officielle et nationale de la Belgique et des pays voisins. Donc là encore c'est des opportunités d'emploi que les jeunes n'ont plus parce que les jeunes en Flandre aujourd'hui sont tous monolingues. Pareil pour le basque et le catalan, transfrontalier au sud. L'occitan c'est une langue cousine du catalan avec ses huit millions de locuteurs. Le celte de Bretagne c'est une langue très proche du pays de Galles, de la langue de Cornwall. Parlons tout simplement de l'alsacien, c'est de l'alémanique en fait. Quand vous parlez alémanique, vous pouvez aller travailler en Suisse. Quand on sait que le salaire moyen en Suisse est de 7000 euros par mois, le pompiste à balle, il gagne 3500 euros juste en mettant l'essence dans une voiture. Mais pour voir ce poste, il faut être germanophone et qui plus est, dialectophone alsacien. C'est-à-dire que la France est en train de perdre une certaine compétitivité sur le marché de l'emploi ? Tout à fait. Avec les chiffres qu'on a aujourd'hui en Alsace, on peut se rendre compte qu'aucune campagne de prospection économique, aucune campagne d'attractivité des entreprises étrangères ne pourra compenser le potentiel économique que nous avons perdu avec la monolingualisation de nos jeunes générations. Une rapide recherche juste sur la partie méridionale de l'Alsace, la partie sud, montre aujourd'hui qu'avec les emplois que nous avons perdus depuis l'an 2000 en Suisse, rien qu'en Suisse, c'est à peu près 100 millions d'euros de fiscalité que l'État perd chaque année. 100 millions d'euros de fiscalité que l'État perd en impôts sur le revenu, mais aussi en part TVA du pouvoir d'achat qui est lié à ces salaires de 7000 euros par mois que les Alsaciens gagnent en Suisse. Et pareil en Moselle germanophone. De l'autre côté, ça, c'est le plein emploi, c'est 5% de chômage. Et en Moselle, c'est 20% de chômage. Voilà, donc c'est x4 et on n'a plus accès à ces emplois de l'autre côté de la frontière parce qu'on est monolingue et ça a un coût terrible. Dans votre livre, vous mentionnez d'ailleurs les tentatives d'établir des panneaux routiers en bilingue. Voilà, ça c'était une des idées, un des projets, c'est que pour qu'une langue puisse être vivante, il faut qu'elle soit présente dans l'espace public. Et donc, on a tous ces noms qui ont un nom français mais qui, dans la tradition orale, ont un nom basque, un nom catalan. Et donc, c'est un combat qu'ont essayé de mener les promoteurs de la diversité en disant, voilà, si une ville est connue sous un tel nom catalan, basque, breton, autant qu'il y ait ce panneau. Et donc, il y a eu un débat en 2011 visant à légaliser, à autoriser le fait qu'il puisse y avoir des panneaux bilingues en France. Cette proposition de loi a été débattue au Sénat. La proposition a été acceptée, mais depuis 4 ans, elle n'a pas pu passer du Sénat à l'Assemblée nationale, ce qui montre encore une fois que même des choses aussi banales que le bilinguisme des panneaux de circulation fait peur, est bloqué. Mais quels ont été les arguments présentés par ceux qui s'opposent à ces panneaux bilingues ? Un des arguments qui heurte surtout par sa sottise était que, vu qu'un panneau bilingue peut être un risque d'accident pour les conducteurs de voitures, qui pourraient être gênés par le fait qu'il y ait deux langues sur un panneau. Voilà, ça dit tout sur le niveau des opposants à la diversité. Votre livre, qui est bien titulé « Langues régionales au bord du gouffre », dresse un état des lieux assez sombre et pessimiste de la possibilité pour ces langues régionales de vivre. Quelles seraient les mesures à mettre en place pour leur permettre d'éclore à nouveau ? François Mitterrand était le premier président de la République qui avait lancé l'idée d'un programme pour les langues régionales en 1980. Malheureusement, on remarque qu'il y a une incapacité de sortir de cette pensée une langue, une nation. Et tout ce qu'on a fait, c'est des petites mesurettes. En fait, c'est un accompagnement du déclin plutôt qu'une mise en place d'une politique linguistique qui permettrait de sauver ces langues. Alors, ce qu'il faudrait faire, les mesures, on les connaît. Aux Nations Unies, on a ce fameux objectif de 30%. Les experts des Nations Unies ont estimé que pour défendre, par exemple, la place des femmes, il fallait qu'il y ait au moins 30% des postes électifs qui soient réservés aux femmes. Ils sont appuyés sur les lois de la physique quantique qui montrent que quand on est capable de changer 30% d'un ensemble, on a gagné la bataille parce que ça veut dire que cet ensemble sera touché et modifié de façon positive. Je pars sur le même constat en disant qu'il faudrait aujourd'hui qu'on atteigne 30% de classes bilingues dans toutes les régions concernées. C'est-à-dire 30% de classes bilingues en Alsace, 30% de classes bilingues en Bretagne. Et à partir du moment où on aura atteint ce chiffre de 30%, on aura gagné une bataille importante. Je crois que les langues régionales souffrent d'un machisme de la société, d'un machisme de la langue dominante. Et donc là, il faut des campagnes de sensibilisation contre les stéréotypes et les clichés qu'on véhicule sur ces langues. Vous avez évoqué l'éducation bilingue. A quel âge doit-elle commencer ? Après 6 ans, c'est trop tard. C'est à la maternelle qu'il faut commencer. Je dirais même à la maternelle au plus tard, sachant que l'embryon dans le ventre de sa maman commence à distinguer les différences phonétiques à partir du 6e mois. Donc il y a toute une sensibilisation à faire pour que dans l'environnement familial, si c'est possible, l'enfant soit dès la naissance confronté à ces deux langues. Et des expériences d'enseignement bilingue, de classe bilingue dès le plus jeune âge, ont-elles été tentées en France ? Les premiers étaient les Basques. Les Basques ont ouvert leur première école maternelle basque en 1969 au fond d'un garage avec 7 élèves. Les Bretons ont suivi, les Occitans et les Flamands un peu plus tard. Donc au niveau national, nous avons aujourd'hui 70 000 élèves de primaire qui suivent un enseignement immersif en langue régionale. Et donc ces classes montrent que les enfants, lors des évaluations nationales, ont de meilleurs résultats que la moyenne nationale en français et en maths. C'est-à-dire que ces enfants qui n'ont parfois que du Basque, parfois que du Breton en maternelle et qui passent au bilinguisme à l'âge du CP et du CE1, ont à la fin du primaire de meilleurs résultats en français que ceux qui ne font que du français. C'est des choses qu'un monolingue a du mal à comprendre, mais en fait la pratique de deux systèmes phonétiques différents avant l'âge de 6 ans a un effet de simulation du développement intellectuel qui se traduit par une meilleure maîtrise du français et surtout une meilleure maîtrise des mathématiques. Donc ces résultats devraient encourager à créer de plus en plus de classes bilingues, à les accompagner. Est-ce le cas ? Non, si on était logique, on imposerait le bilinguisme à toute la France demain. Mais en fait, il y a un conservatisme, il y a un culte, c'est une religion. Là, on n'est plus dans quelque chose de rationnel. Une langue, une nation, c'est l'idéologie. Elle ne se satisfait pas d'évaluation qui montre que le bilinguisme, c'est mieux que le monolinguisme. Donc le seul moyen, c'est de construire sur le terrain, d'augmenter le nombre de classes bilingues pour changer les mentalités des futures générations. Quelle est la position des populations les plus directement concernées, par exemple ? Est-ce que vous constatez qu'il y a un manque de prise de conscience ou des idées fausses qu'on se fait sur ce bilinguisme ? Il y a des idées reçues, là encore des clichés, qui sont le produit de notre environnement. Nous, on a été punis, notre génération a été punie. On a expliqué qu'il fallait d'abord maîtriser le français avant de passer à autre chose. Donc on a grandi avec ces histoires. Et donc, quand on a des enfants à son tour, on se dit « Ah ben, notre enfant va avoir des difficultés, il faut faire un choix entre une langue et l'autre ». Donc il faut expliquer ça, il faut expliquer qu'en fait qu'un enfant de 3 ans peut parler 3 langues, c'est tout à fait normal. L'être humain, homo sapiens, n'est pas fait pour parler une seule langue. Ça n'a jamais existé. Depuis 100 000 ans, une seule langue, c'est une anomalie. L'être humain peut parler toutes les langues du monde, à condition de s'y mettre dès la naissance et au plus tard, avant l'âge de 6 ans. Et c'est ainsi que se referme cette première partie de notre magazine ESCAL consacrée aux langues régionales en France. Nous retrouverons Thierry Kranza la semaine prochaine avec une discussion qui portera essentiellement sur l'exemple européen. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la radio des Nations Unies en tapant radio.un.org.fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada